Je me suis acheté quelque chose sur Marketplace en fin de semaine. Puis comme « Ah, tu l'as payé combien? » Je suis comme « Ah, je t'ai dit pas ». Bonjour, Louis. Je suis ta fiancée, enchantée. Aujourd'hui, on a répondu à un questionnaire sur l'impact des finances sur notre santé mentale. On switche-tu? On switche. Alors, qui entre vous est le plus stressé par ses finances? C'est clairement moi le plus anxieux du coup. Beaucoup en parler, beaucoup y penser, bien, ça peut amener du stress. Puis est-ce que le fait que moi, je ne sois pas assez stressé par mes finances, ça te stresse? Oui. Tu te plains que je ne fais pas assez de choses à la maison, par exemple, et que tu as une charge mentale, bien, c'est la même charge mentale pour moi, mais sur un autre aspect. Bon. Seriez-vous prêt à soutenir financièrement votre partenaire si il ou elle perdait 50 % de ses revenus lors d'un changement de carrière? Je t'ai répondu oui. Quand ça a été le temps de quitter mon emploi, j'ai vécu beaucoup de stress. C'était une des premières personnes qui m'a aidé à prendre cette décision-là, se poser les bonnes questions. Puis surtout à ce moment-là, je quittais pour des raisons de santé mentale. On est capable de naviguer en c'estpournant, puis en s'en parlant. Je pense que toi, comment tu gères ton stress, tu vas plus aller dans ton bureau, fermer la porte, ouvrir tes fichiers Excel. Quand je lui dis que je vais dans mon bureau, j'ai un fichier qui s'appelle « Tax Prep ». Et donc, au final, à chaque fois, je dois juste regarder le chiffre en me disant « Je suis-tu correcte? » Est-ce que vos dépenses sont équitables? J'ai hésité à répondre oui ou non. Pour moi, je le vois un peu comme une équipe, puis la personne qui a un plus gros salaire paye plus. Je vois pas pourquoi un médecin devrait avoir travaillé fort toute sa vie, puis payé plus. Si ma femme gagnait plus que moi, c'est elle qui a construit tout ce qu'elle a construit, c'est pas moi. Tu sais, c'est ça la différence. Moi, je pense que le couple, puis toi, t'es comme... Individuel. Individuellement, oui. Capitaliste. Oui, c'est ça. Puis t'as répondu oui. Toi aussi, t'as répondu oui. Pour pas créer de stress l'un envers l'autre, puis de sentir que t'es renovable, tu sais. Depuis qu'on a acheté notre condo, on a un compte conjoint. Je pense que le plus important, c'est qu'on a une carte de crédit conjoint. Donc, c'est là-dessus qu'on va mettre chacune de nos dépenses, puis c'est là où on divise au prorata des revenus, en fait. Ressentez-vous une certaine pression de votre partenaire pour atteindre certains objectifs financiers? Il te répondu oui. En référant, mettons, au projet de retraite, bien, c'est sûr que de mon côté, j'ai pas envie de penser à ça tout de suite. Je veux juste avoir un petit pied à terre pour pouvoir me baigner dans l'eau, c'est tout. Tu sais, t'as déjà ta job, t'as déjà de l'argent de côté. Ça te met-tu comme une certaine pression que moi, je serai pas au même niveau que toi, là? Aucunement, parce qu'on vient pas de la même environnement. Non, je veux dire, je suis né dans un endroit où il y avait beaucoup d'HLM, puis ma mère m'a beaucoup travaillé à mettre côté, mettre côté. J'ai jamais été avec quelqu'un d'aussi responsable économiquement, fait que... yes! Moi, j'ai l'impression que moi, je lui mets un stress parce que je viens d'un milieu le plus aisé. J'ai dit oui, mais je pense que c'est un oui positif. Je suis contente que toi, t'aies plus ça à cœur, puis que tu me rappelles de mettre plus de côté. Je suis d'accord avec le fait qu'il m'en parle, mais pas comme à 9h le soir quand je vais aller me coucher. Toutes choses à un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada